sylvie bonjour relayeuse flamme olympique à montpellier mais qu'est ce que tu dois être fier alors on est fier d'accueillir ces jeux olympiques mais toi tu dois être encore beaucoup plus fier bonjour et merci pour l'invitation surprise parce qu'il ya eu beaucoup de candidatures bien sûr j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie pour le sport pour le sport au féminin tout ça mais j'ai fait ma candidature par hasard comme ça j'ai tombé dessus sur facebook en juillet et j'ai dit tiens pourquoi pas je venais juste de faire ma candidature pour être bénévole et d'ailleurs j'ai été prise et puis je me suis dit pourquoi pas candidater pour porter la flamme je tente et surprise quand j'ai reçu le mail j'ai été recruté par coca cola qui devait en recruté dix mille je crois et j'y croyais pas trop je pensais à une pub et puis en relisant relisant le mail j'ai dit ah ouais c'est c'est sûrement vrai et fier oui fier mais je sais pas si j'y crois encore comme je dis je pense que je suis encore sur mon petit nuage bon bien sûr pour postuler il y avait un questionnaire et immense avec plein de questions et puis un peu sur notre vie sportive ou pas mais quand on a oeuvré sur le sport et bon j'ai expliqué que ça faisait trente ans que je faisais du sport au féminin que j'ai connu le sport où il n'y avait pas beaucoup de femmes que je prenais pour le sport au féminin et puis ça a marché donc ouais ouais je suis sur mon petit nuage je suis fière je suis fière pour tout le monde fière pour les autres fière pour ma mère parce que c'est comme un mec qui m'a mis au sport à sept ans j'avais sept ans partout nos frères et soeurs nous étions jeunes et vraiment fière et oui alors on précise tu es en espagne pour le moment alors bien sûr lundi ça arrive vite est ce que psychologiquement on se prépare parce que ça va être à montpellier alors on va préciser ton passage il est prévu entre vers 17h38 quelque chose comme ça ça va être compliqué de circuler un petit peu dans montpellier je suppose comme ça a été sur marseille aussi très compliqué oui on n'a pas trop d'information mais on le suppose parce que c'est moi je serai en ville aux arceaux aux arceaux déjà en temps ordinaire pour y arriver c'est compliqué pour se garer c'est compliqué là ils vont tout fermer donc l'idéal c'est de se garer assez loin et de venir à pied vraiment même le tram je pense que la ligne sur l'avenue de l'odev sera fermée parce que je serai juste à ce niveau là entre l'avenue de l'odev et là le boulevard bachamamillot donc à mon avis le tram ne fonctionnera pas et puis la flamme va passer je sais que tu es très occupé mais qu'est ce qui comment est ce que tu t'es imaginé à cet instant précis lorsque tu vas avoir cette flamme dans la main la sensation je suppose qu'elle va être énorme qu'est ce qu'on fait à ce moment là on invite ses amis sa famille on dit à tout le monde ben venez parce que quelque part faut immortaliser cet événement parce que ça on va pas le revivre au moins c'est tous les 100 ans grosso modo c'est ce qu'on dit donc c'est un moment qui va être plein d'émotions je suppose pour toi j'ai un rendez vous à la piscine olympique où tous les relayeurs vont avoir leur tenue et nous allons avoir des consignes je pense qu'on va nous amener à nos points de départ voilà une fois les tenues voilà et une fois sur place j'ai 200 mètres à réaliser à mon avis il y aura 200 mètres de copains de d'amis de famille qui sont là c'est peu c'est court j'ai calculé je suis allée voir c'est à côté de chez moi je suis contente que ça soit dans mon quartier et je suis contente que ça soit près du stade philippides parce que ça fait 30 ans que je j'oeuvre pour le sport le sport pour tous pour santé sport compétition dans ce quartier donc je suis contente de d'avoir 200 mètres à réaliser dans ce quartier et 200 m en six minutes puisque on rappelle que la torche a une durée avant la nouvelle recharge de six minutes donc c'est vrai que six minutes ça paraît à la fois court mais à la fois et long il ya eu quelques témoignages qui ont dit mais c'est déjà fini c'est dommage mais ce simple petit bonheur même sur une vraie durée il va être vrai oui alors nous on nous a dit quatre minutes et quatre minutes je pense que c'est le temps de prendre le feu de la flamme à mon relayer de là ensuite de la donnée enfin de courir et de la donner au suivant mais je pense que je ne courrai pas ou alors je vais marcher courir très 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 doucement mais on va être escorté aussi je serai pas seul il y aura une escorte c'est pour ça on m'a posé la question de savoir si on pouvait courir à côté de moi et j'ai dit je ne crois pas sur le trottoir mais pas sur la route non merci donc ça va être une belle surprise voilà merci beaucoup sylvie je vous rappelle que si vous voulez découvrir le parcours de ces fameux relayeur et relayeuse sur la flamme olympique à montpellier il suffit de taper relayeuse ou d'aller sur le site de montpellier sur la métropole même vous avez toutes les informations et le parcours on se donnera bien sûr rendez vous on espère te voir avec cette flamme et puis on espère nous aussi la voir parce que c'est un moment historique merci beaucoup sylvie et on croise les doigts que tout se passe bien pour toi ah oui merci beaucoup merci merci beaucoup htv au revoir au revoir à lundi à lundi au revoir